Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Live Docteur avec aujourd'hui notre invité que vous commencez à bien connaître maintenant, le Docteur Elisha James Ouzan. Je rappelle, vous êtes cardiologue, éminent cardiologue, que vous avez été interne des hôpitaux à Reims, ancien chef de clinique, que vous avez une longue pratique de la cardiologie, que vous êtes un spécialiste de la cardiologie valvulaire et de l'insuffisance cardiaque et que vous êtes chef de service à l'unité de cardiologie clinique à l'hôpital Adassa. Merci à vous d'être encore présents avec nous aujourd'hui pour aborder un sujet capital, fondamental, en ce qui concerne la médecine et la cardiologie. Je veux parler de l'hypertension artérielle. C'est quelque chose qui aujourd'hui s'entend quotidiennement. Nous connaissons tous des hypertendus, nous sommes parfois nous-mêmes hypertendus et on ne peut ne pas parler de médecine aujourd'hui sans aborder ce sujet. Alors, c'est quoi l'hypertension artérielle, docteur Ouzan ? L'hypertension est une maladie, comme vous l'avez souligné, de plus en plus fréquente. Elle atteint environ un français sur trois et je dirais que c'est le tribut de la vie moderne. L'hypertension est souvent provoquée par une inactivité, une sédentarité, également un abus alimentaire de sel et enfin, souvent une vie stressante avec un sommeil qui n'est pas complet. Au-delà de ces paramètres, il y a bien entendu les critères génétiques. L'hypertension est donc extrêmement fréquente. Elle est souvent symptomatique. Le patient va venir consulter pour des céphalées, pour des vertiges, pour des maux de tête. Et donc le médecin, en prenant la pression artérielle de façon très précise, va faire le diagnostic. Mais dans quelques cas, elle est totalement asymptomatique. C'est-à-dire, elle va être découverte de façon fortuite pour un examen médical de routine ou pour un autre problème cardiologique. Il faut traiter ces hypertensions artérielles, car c'est une cause importante d'accident vasculaire cérébral. Et les traitements se sont diversifiés, comme vous le savez, dans les dernières années. Nous avons plusieurs médicaments qui sont de mieux en mieux tolérés. Donc les patients en général prennent le traitement parce qu'ils éprouvent une amélioration, beaucoup moins de céphalées, ils se sentent beaucoup mieux, ils se sentent beaucoup moins essoufflés. Et donc le traitement a été un apport important pour ces malades. Merci d'avoir regardé cette vidéo !